J'ai raté un truc hier, la zilade mec. C'était la seule chose à suivre, le reste c'est des péripéties. On va essayer de rassembler nos idées en ce lendemain de présidentielle pour essayer de tirer les analyses politiques qu'on peut regarder de ce premier tour de l'élection présidentielle, élection majeure dans la vie politique française sous la Vème République puisque c'est là qu'on a une photographie de l'état des forces politiques dans le pays, même si les législatives comptent pour beaucoup, on en parlera. La première des choses à regarder c'est le second tour où se sont qualifiés Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron a réussi à consolider sa force politique après cinq ans de mandat, ce qui n'est pas rien, et ce qui est un peu un exploit politique. Malgré la crise des gilets jaunes, malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'en sort avec plus d'un million, je crois, de voix de plus que ce qu'il avait réussi à réunir en 2017. C'est beaucoup et il reste de loin, du coup, confirmé au premier tour dans les urnes. Il a 27% des voix, ce qui lui donne une avance importante, mais il y a la question de ce qu'on appelle les réserves de voix puisqu'il est face à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, elle aussi, a réussi à consolider les votes, à faire 23%, c'est plus que ce qu'elle avait fait en 2017. 23% des voix pour une candidate qui avait pourtant été sacrément challengée par la candidature surprise d'Éric Zemmour l'été dernier. Une candidature qui l'avait même mise en ballotage puisqu'il s'était retrouvé qualifiable dans les sondages au second tour l'automne dernier. Mais au final, Marine Le Pen a réussi à consolider sa campagne. Elle a mis le thème de l'immigration et de l'insécurité au second plan en mettant en avant la question du pouvoir d'achat. Éric Zemmour s'étant entièrement consacré à la défense du thème du grand remplacement, la peur de l'immigration, de l'insécurité, de l'islam, etc. Ça n'a pas fonctionné pour Éric Zemmour qui tombe à 7% des résultats, ce qui est très faible par rapport à ce qu'il attendait. Il attendait à faire au moins mieux que 10%, la barre symbolique des 10%, et non, il tombe en dessous des 7%. Marine Le Pen qui est donc confortée et qui se retrouve à la tête d'un bloc très puissant, d'autant plus puissant qu'en 2017, puisqu'en 2017, il y avait François Fillon qui était le candidat des Républicains, qui malgré une campagne particulièrement difficile à cause des révélations et des affaires, François Fillon qui avait quand même réussi à se maintenir à plus de 19% des voix en 2017. Et là, le grand parti historique de la droite de gouvernement était incarné par Valérie Pécresse qui s'effondre en dessous de la barre des 5%, qui est quasi éliminé du paysage politique. Et ça aussi, c'est une donne extrêmement importante qui fait que Marine Le Pen, elle est de fait la femme politique qui a une position de lead sur la droite et l'extrême droite, Emmanuel Macron ayant réussi à séduire une grande partie des électeurs de François Fillon. Emmanuel Macron qui se retrouve donc de fait à la tête d'une force politique motrice, celle de la droite et du centre. C'est ça les premiers enseignements qu'on peut garder de ce premier tour de l'élection présidentielle. L'autre leçon qu'il faut en tirer, c'est que le scénario d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est ce qui s'était déjà passé en 2017. Et c'était un scénario qui déplaisait énormément aux Français. Il y avait des sondages qui montraient que plus de 80% des Français ne voulaient pas que ce scénario se renouvelle. Ça prouve selon eux la sclérose d'un système politique qui n'arrive pas à se renouveler malgré leur volonté. On se retrouve à nouveau dans un scénario qui déçoit énormément et qui du coup fait peser le risque pour Emmanuel Macron d'une très forte abstention au second tour. Beaucoup d'électeurs étant tentés de ne pas participer au second tour sous une forme de rejet de ce scénario dont ils ne voulaient pas. Selon toi l'abstention au second tour sera plus élevée qu'au premier. Je pense qu'il y aura plus d'abstention au second tour qu'au premier tour. Et en parlant d'abstention justement, on est dans une abstention en ce premier tour de l'élection présidentielle qui s'établit aux alentours de 25%, ce qui est le même taux d'abstention que ce qu'on avait en 2017. 75% de participation à l'élection présidentielle. Ça montre encore une fois que cette élection est l'une des élections préférées des Français. Les Français y comptent beaucoup, ils y participent massivement. 75% de participation c'est beaucoup. Je vous rappelle que les élections municipales ont été plutôt à 70% d'abstention. Pas les municipales, pardon, les régionales. Par ailleurs, les Français avaient l'air de dire qu'ils n'aimaient pas beaucoup cette campagne présidentielle. Une campagne présidentielle qui a été en partie gâchée par le Covid, en partie gâchée par la guerre en Ukraine, en partie gâchée par le départ tardif du président de la République sortant et l'annonce de sa candidature, elle aussi très tardive. Et puis le traitement médiatique aussi de la campagne qui a déçu les Français, qui l'ont montré dans plusieurs études, que les thèmes qui les intéressaient le plus étaient parmi les moins traités dans les médias. Donc voilà, les Français ont quand même voté, malgré les récriminations qu'ils ont, contre cette élection présidentielle, contre cette campagne pour être plus exact. Donc du coup, on se retrouve dans un scénario où Marine Le Pen, fortement confortée par ce premier tour de l'élection présidentielle, est en passe de l'emporter dans 15 jours. Elle peut devenir présidente de la République française dans 15 jours, puisqu'elle bénéficie d'une réserve de voix importante avec les 7% d'Éric Zemmour, avec une partie sans doute de l'électorat de Valérie Pécresse, et surtout en comptant sur la fameuse abstention du second tour. C'est probablement là-dessus que compte le plus Marine Le Pen. Voir quelques voix aussi qui pourraient venir de la gauche contestataire. On en parlera, mais Marine Le Pen peut aussi compter sur des électeurs de gauche qui préféreront voter pour Marine Le Pen pour éliminer Emmanuel Macron. Si on cumule tous ces effets-là, Marine Le Pen se sent pousser des ailes. Autre chose qu'on peut retenir de ce premier tour, c'est une nouveauté dans le paysage politique français, la tripolisation. Nous vivons désormais dans un paysage politique national, et j'insiste sur le caractère national, qui est orienté autour de trois grands pôles. Un pôle de centre libéral et de droite conservatrice, incarné par Emmanuel Macron. Un pôle d'extrême droite, incarné par Marine Le Pen. Et un pôle de gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. C'est une nouvelle donne politique. La France est peu habituée à ce mode de fonctionnement-là. On est habitué en France, sous la Vème République, à avoir, grosso merdo, un grand bloc de gauche et un grand bloc de droite, avec quelques partis minoritaires, mais qui ne remettent pas en cause la puissance des forces. C'est la continuation du dynamitage du paysage politique qu'a fait Emmanuel Macron en 2017. Les grands partis historiques qui faisaient cette alternance entre la gauche et la droite, à savoir le Parti Socialiste et les Républicains, se sont tous les deux effondrés en dessous de la barre symbolique des 5%. C'est ça, la plus grande victoire d'Emmanuel Macron. Ça a été la capacité à attirer à lui une grande partie des électorats de ces partis-là. Emmanuel Macron qui se retrouve donc à la tête d'un parti qui brasse très très large, d'une partie du centre-gauche à une partie de la droite. Et l'autre leçon à en tirer qui est importante quand même, c'est quelque chose de nouveau là aussi dans le paysage politique français, c'est la décorrélation entre le paysage politique national et le paysage politique local. Aux élections locales, aux élections municipales, régionales et départementales, on a vu l'inverse, c'est-à-dire le maintien en responsabilité et en opposition des blocs habituels du PS et des Républicains et de leurs alliés. Les trois grands partis politiques qui structurent le paysage politique national sont des partis qui ne fonctionnent pas au niveau local. La France insoumise s'est pété la gueule aux élections locales, ça ne marche pas. La République en marche n'a pas réussi à s'implanter autant qu'ils auraient voulu. Et le Rassemblement national, pareil, ils n'ont pas réussi à gagner une région, ils étaient bien placés dans deux régions selon les sondages, mais ils n'ont pas du tout réussi. Tout ça pour dire qu'on est dans ce paysage politique un peu particulier qui a des implications, puisque quel que soit le président ou la présidente de la République qui sera élue dans 15 jours, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, il ou elle n'a pas vraiment d'assises locales satisfaisantes. Et ça c'est une nouveauté. Ce n'est pas vraiment une nouveauté parce que Macron est déjà président depuis 2017 et il n'a pas vraiment d'assises locales. Donc il y a cet enjeu-là qui est assez important pour Emmanuel Macron, comme pour Marine Le Pen, qui n'a que quelques villes, pas grand-chose. C'est quand même assez surprenant. Un autre truc qu'on peut retenir aussi de ce premier tour de l'élection présidentielle, qui est assez intéressant, c'est quelqu'un dans le chat hier qui avait fait la réflexion, c'est vrai que je ne l'avais pas noté sur le moment, mais c'est les primaires. Les primaires, ça ne marche pas. Les deux partis qui en 2022 avaient choisi un processus de désignation ouvert pour leurs candidats n'ont pas du tout bénéficié d'un boost, d'un rassemblement large de leur famille politique. Yannick Jadot n'a pas réussi à transformer l'essai, il est en dessous des 5%. Valérie Pécresse qui avait été désignée par un congrès à les Républicains, alors certes, ce n'est pas une primaire ouverte, mais enfin, ça restait un congrès important avec quand même pas mal de votants. Elle a réussi quand même le tour de force de rassembler sa famille politique, qui jusqu'à l'été dernier était quand même sacrément éclatée entre plusieurs petits partis, plusieurs écuries personnelles. Elle s'effondre elle aussi en dessous de 5%. Les trois partis arrivés en tête ne sont pas connus pour la vitalité de leur démocratie interne. Ce sont des partis qui sont quand même construits autour de la figure charismatique d'une personnalité qui les porte au premier tour de l'élection présidentielle. Ça dit quelque chose aussi quand même de l'effondrement des corps intermédiaires et des fonctionnements des organisations de la vie publique et de la société civile dans les partis politiques. Ça dit quelque chose du culte du chef, de l'immensité de la personnification du pouvoir en France. Et vous avez raison aussi, la primaire populaire, ça on a déjà eu l'occasion d'insister là-dessus, la dynamique de la primaire populaire n'a même pas réussi à faire obtenir 500 signatures à la candidate qui avait été désignée par ce processus. Donc effectivement, les dynamiques de primaire, et même plus globalement que les dynamiques de primaire, un dynamique de rassemblement autour de la pluralité des tendances, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Autre chose qu'on peut retenir de cette élection qui est importante, c'est la vitalité de ce qu'on appelle le vote utile, c'est-à-dire le vote stratégique et tactique. Des personnes prêtes à voter pour des candidats qui ne soutiennent pas entièrement, mais dont ils souhaitent maintenir une forte présence, voire une qualification au second tour. C'est quand même très impressionnant, on a trois candidats qui sont à plus de 20%, tous les autres sont à moins de 10%. Ça conforte ce que je vous disais au début sur la tripolisation, quoi. Le vote utile, donc, a joué à plein pour Emmanuel Macron. Beaucoup d'électeurs ont souhaité le qualifier le plus haut possible dès le premier tour pour faire un pré-barrage au second tour, quel que soit le candidat qualifié face à lui. Marine Le Pen a bénéficié d'un vote utile pour des électeurs d'extrême droite qui avaient même peut-être été tentés à un moment de voter pour Éric Zemmour, mais qui s'en dit « Non, 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 il faut quand même, il y a un risque qu'elle soit pas au second tour, il faut la qualifier au second tour », donc c'est un vote utile d'extrême droite. Et Jean-Luc Mélenchon a bénéficié à plein de la logique du vote utile ces dernières semaines. Beaucoup d'électeurs ont souhaité voter pour Jean-Luc Mélenchon pour essayer de lui permettre d'être au second tour. Donc le vote utile, ça marche très bien. D'où l'importance des sondages dans l'élection. Et l'autre chose aussi qu'on a vu hier soir dans les premières enquêtes sociologiques des dynamiques de vote sur la tripolisation justement, on a là aussi un marquage assez important entre les jeunes et les vieux. Les jeunes qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon, à peu près un électeur de moins de 25 ans sur 3, un peu plus même, et les personnes âgées qui ont massivement voté pour soit Emmanuel Macron d'abord et Marine Le Pen ensuite. Un clivage entre les villes et les campagnes. Les campagnes ont plutôt voté pour Marine Le Pen et les villes ont plutôt voté pour Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les riches et les pauvres aussi. L'électorat populaire a mis en majorité Marine Le Pen en tête. Les cadres et les catégories plus aisées ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue-là dans ce premier tour. On a retrouvé des clivages qu'on attendait. Je continue sur les leçons qu'on peut tirer de ce premier tour de l'élection présidentielle. La grande importance des législatives, puisque beaucoup de partis politiques et beaucoup d'électeurs y voient un recours pour une sorte de troisième tour qui permettrait d'atténuer les effets de la tripolisation ou de l'hégémonie du président de la République élu. Donc on verra. On verra, la législative, ça va être particulièrement intéressant à analyser dans les dynamiques de rassemblement, d'union, d'accords électoraux ou pas. Est-ce que les appels au vote amènent vraiment les électeurs ? Pas forcément. On verra. Et ça va être intéressant à examiner. J'en parlais, Jean-Luc Mélenchon se retrouve de fait à avoir une très large hégémonie à gauche. Il est clairement la force motrice de la gauche. Se pose la question du coup du second tour. Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il a simplement dit pas une voix pour Marine Le Pen et il a annoncé qu'il organiserait une consultation de ses soutiens comme il l'avait fait en 2017 pour savoir quoi faire. Il se pose quand même la question de savoir combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont respecter cette consigne et combien vont quand même voter pour Marine Le Pen. Le vote Le Pen des électeurs de Mélenchon va être quelque chose qui va être très observé. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a d'ores et déjà commencé à faire sa campagne d'entre deux tours. Ça a commencé dès hier soir. Marine Le Pen drague ouvertement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Macron hier soir qui parle de planification écologique. Emmanuel Macron lui aussi. Maintenant, il va avoir le challenge là pendant 15 jours de réussir à convaincre les électeurs de gauche de voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc d'adoucir les angles. Il va nous parler de son programme social. Est-ce qu'il va revenir sur la retraite à 65 ans ? Je ne sais pas. On verra. Est-ce que je vais oublier des trucs ? Je n'ai pas dit s'il fallait sub. Ah si, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. C'est obligatoire. Sub obligatoire pour avoir le droit de vote au second tour. Sous-titrage ST' 501